... Michel est chef de cuisine et réside montrable dans la Haute-Garonne. Pendant des années, faute de rencontres sérieuses, Michel reste célibataire. Enfin, à 50 ans, l'espoir renaît. Suivant l'exemple d'un ami ayant trouvé sa moitié par cette agence, il s'inscrit à Eurochallenge. Quelques mois après, Michel commence sa correspondance avec Yelena, une charmante commerçante de 43 ans vivante au Kazakhstan. Bientôt, c'est la rencontre magique. Michel est subjugué par la beauté et l'énergie de Yelena, qui est tout sourire pour lui. Il faut dire que Michel se montre gentleman. Généreux, tendre et compréhensif, il n'a rien d'un rude kazakh. Aujourd'hui, cela fait 6 ans que Yelena et Michel partagent leur existence et la joie est tous les jours au rendez-vous. Bonjour, je suis aujourd'hui à l'agence de Toulouse avec Michel et Yelena. Et nous allons fêter leur 3 ans de mariage. C'est ça, Michel ? Ça fait 3 ans maintenant. Donc, 3 ans de mariage, c'est un anniversaire aujourd'hui. La culture russe vous a toujours intéressé. Est-ce que vous saviez pourquoi ça vous intéressait ? Donc, j'étais encore au primaire et à l'époque, on avait des écoles russes avec qui on faisait de la correspondance. Et depuis, je pense que c'est depuis, on a eu des photos, on avait des petits cadeaux, on s'échangeait pas mal de choses. Et je pense que c'était... Ça s'est enraciné à ce moment-là. Ça s'est enraciné à ce moment-là. D'accord. Et comment est-ce que votre adhésion s'est déroulée ? D'abord, comment vous nous avez connus au départ ? Un ami est passé par votre agence. Oui. Et c'est comme ça, il m'a dit, c'est très bien, il faut que tu ailles. Moi, j'étais seul, j'en avais... Je commençais à prendre de l'âge et mon but, c'était de refaire ma vie, de trouver une compagne. Et donc, votre première rencontre, elle a eu lieu combien de temps après votre adhésion à peu près ? Mon adhésion, je pense que c'était en août 2007. Oui. Nous avons commencé à correspondre... Non, non, décembre. Attends, nous avons commencé à correspondre en décembre 2007. Oui. Voilà. Et quand vous vous êtes rencontrés pour la première fois ? Au mois de mai. Au mois de mai ? Avril. 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 Elle est venue au mois... Oui. On a commencé à correspondre en décembre 2007. Elle est venue au mois au mois d'avril. Oui. Sur la fin du séjour, de son séjour, nous sommes à la Toulouse et nous avons choisi la robe de mariage. Ah, c'était quand même assez tambour bâton. Oui, c'est même. Ah, oui. Et on s'est mariés le 19 juillet. D'accord, le 19 juillet. C'est parti en Kazakhstan. Ah, oui. Je suis parti avec la robe. Avec la robe. Ah bon, vous avez acheté la robe à Toulouse. Oui. On a choisi la robe. Ah, magnifique. C'est super ça. Et par rapport à tout ça, est-ce qu'il y a un jour qui cristallise votre plus beau souvenir ? Quel est votre plus beau souvenir à tous les deux communs ? Il n'y en a aucun qui cristallise parce que c'est tous les jours. C'est tous les jours. Mais c'est merveilleux ça. Ah, j'ai compris parce que je ne suis pas jeune. Après 40 ans, déjà, tu vas réfléchir, tu réfléchis et tu connais déjà quelque chose pour toi plus important. Oui. Et comme ça, c'est tout que j'ai trouvé chez Michel. Et toutes les qualités que vous recherchez ? Oui, pour moi, c'est plus important. Voilà. Et donc, c'est comme on pourrait dire, l'acte d'amour pour vous, c'est au quotidien, c'est tous les jours, c'est ça ? Tout ce que je peux dire, je me la vis un peu plus intéressante. Ici, plus stabilisée, plus calme, plus protection, bien sûr. Mais je me la vis un peu plus intéressante. Est-ce que vous pensez, Michel, que vous auriez rencontré Yelena sans Eurochallenge ? Non. Non. Donc, on a joué un rôle quand même central dans votre vie. Tout à fait. On n'a pas eu Eurochallenge, je pense que je n'aurais jamais rencontré Yelena. Comment ? Il faut qu'il connaisse Eurochallenge. Oui. Parce qu'il n'y a quand même pas de publicité. On va sur rencontre, de suite, on tombe sur Eurochallenge. C'est quand même facile. En plus, on prend rendez-vous, c'est très vite pour avoir un premier contact. Voilà. Et après, ça suit son cours ensuite au rythme de chacun, pour ainsi dire. Voilà. Parce qu'on peut aller vite, on peut aller moins vite. Tout dépendra de la personnalité de la personne en question. D'accord. Eh bien, écoutez, moi, je suis très contente de voir que tout va bien au bout de trois ans. J'espère encore que ça va continuer et que Yelena va... Elle parle déjà bien quand même le français, je trouve. Si, félicitations Yelena, c'est déjà bien pour avoir pris très peu de cours. Je considère que vraiment, vous avez déjà fait des efforts. Au bonheur de Michel et de Yelena, pour toujours. Au bonheur de Michel et de Yelena, c'est un bonheur de Michel et de C'est un bonheur de Michel et de C'est un bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada